Musique Yo les poulets, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera la deuxième partie de celle d'avant qui était donc la première partie puisque celle-là est la deuxième donc c'était la première donc voilà si t'as suivi c'est un peu le délire alors avant de l'attaquer comme d'habitude t'hésites pas, il y a Tipeee, il y a Utip tu partages Facebook, Youtube non tu peux pas partager sur Youtube Facebook, Twitter, Instagram, tout ce qui va bien le petit pouce en l'air qui fait plaisir parce que ça va faire monter mon référencement donc bien sûr je répète comme d'habitude enfin comme d'habitude ce qui va devenir une habitude tu retrouveras les liens pour acheter tous mes produits dans la description en dessous que ce soit les peintures que ce soit que ce soit, attends, que je regarde que ce soit des vernis, de la peinture de la résine du bicarbonate, tout ce que tu veux tout ce qui pourrait être utile dans cette vidéo par exemple bah tu peux retrouver en dessous si t'as besoin si tu veux, si t'as pas envie de chercher ou si tu veux absolument exactement le rendu que je te montre enfin voilà 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 et voilà je suis content je suis content bon il y a que la stéril qui peut comprendre pourquoi je suis content aujourd'hui à ce moment là la stéril en fait je vous aime même si pour coup ça veut se rendre des centres donc il y a un mois de retard mais voilà j'ai déjà tourné l'autre avant donc c'est trop tard et je vous aime ça sent le nouvel éclairage ça sent les petites pédales pour guitare et tout et voilà yeah un message privé les mecs les autres vous ne pouvez pas comprendre alors la vidéo aujourd'hui risque d'être longue donc je ne sais même pas encore si elle sera divisée en deux parties ou pas franchement je ne sais pas parce qu'en réalité au cours de la réalisation du plan de fabrication du duo j'ai eu un souci qui a eu pour effet d'augmenter mon temps de travail donc on verra plus tard si elle sera divisée en deux ou pas je ne sais pas encore j'hésite mais voilà le bon côté des choses c'est que grâce à la petite boulette que j'ai fait tu vas pouvoir voir deux exemples de peinture différentes voilà pour le coup ce qui est parce que finalement pas si mal que ça tu auras un effet de peinture océan tu auras un effet un peu anime et un côté plus réaliste comme celui que tu peux voir derrière moi bon alors pour commencer j'ai décidé de changer mon socle j'ai récupéré un socle en bois c'était un morceau de portain de placard si je me souviens bien pourquoi ? parce que celui d'avant il n'était pas assez grand et je m'en suis juste servi pour te montrer vite fait comment faire le sillon mettre la douille tout ça machin mais là ce que je veux te montrer aussi c'est que il n'y a pas que le polystyrène dans la vie on peut faire un diorama sans un polystyrène tu prends un cinquant blois ça marche très bien surtout que pour le coup pour toutes les étapes que tu vas voir j'avais légèrement j'avais un petit peu peur quand même que ça que le polystyrène travaille que le gondonne un peu j'ai préféré partir sur une matière qui sera plus solide que je suis sûr qu'il ne bougera pas ça se trouve ça n'aurait pas bougé en poli mais voilà j'aurais préféré prendre les devant et autant bah moi j'ai récupéré un bout de planche en bois je suis sûr tu peux en trouver n'importe où et au pire du bois pas cher tu prends de l'OSB tu prends du MDF sur même pas un centimètre d'épaisseur je crois c'est du 8mm ou 9mm les épaisseurs standards ça coûte pas grand chose donc voilà donc message à toi le polystyrène c'est pas obligatoire donc ce que je vais commencer par faire c'est par placer mes éléments sur le décor sur le socle pour voir déjà pour faire ma mise en place il faut faire sa mise en espace avant d'enchaîner le reste du moins dans mon cas donc mes éléments ce sont mon explosion et mon Gundam et du coup je vais en profiter pour coller le socle parce qu'il sera voué à rester là donc un petit coup de colle comme ça je suis tranquille ça ne bougera plus alors ensuite comment est-ce qu'on va faire on va prendre du papier aluminium et on va le chiffonner mais de façon grossière on ne cherche pas à faire bien le compact juste le chiffonner de façon assez grossière et tu le colles sur ton socle de façon à déjà donner la forme un peu des vagues que tu veux alors moi j'ai voulu faire un arrondi pour suivre l'onde de choc de l'explosion donc bah voilà après c'est toi qui les passera en fonction de tes besoins mais voilà mais surtout tu ne l'écrases pas ça ne sert à rien tu laisses grosso modo c'est assez solide quand même pour tenir en l'air sans que tu l'écrases le papier alu alors déjà sur la vidéo au début j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer donc il va manquer une légère partie mais tu vas quand même voir l'évolution du papier alu après en vidéo c'est dommage c'est que je trouve qu'on se rend pas très compte de la forme que je donne mais pourtant quand tu la vois en vrai c'est toi si tu le fais tu te rendras compte qu'on voit beaucoup plus facilement enfin on voit beaucoup plus facilement non c'est pas le mot utilisé si tu vois l'effet que tu veux donner les formes de Valkusa que sur la vidéo pas top qui est capricot qu'on voit qu'on voit qu'il y a qu'il y a qu'il y a qui est capricot alors l'étape suivante c'est simple on va faire des bandes plâtrées alors les bandes plâtrées ça peut s'acheter t'en as PBO par exemple dans tous les magasins de loisirs créatifs t'en trouveras les magasins de bricolage peut-être je sais pas j'ai jamais cherché moi j'en avais pas donc ce que j'ai fait c'est que normalement j'aurais dû prendre du papier journal dans un mélange d'eau et de plâtre donc un plâtre bien liquide pas un plâtre pas deux bien sûr c'est pareil j'en avais pas non plus et comme j'avais pas envie d'attendre pour ton état vidéo bah j'ai pris du papier blanc c'est pas l'idéal le papier journal c'est meilleur c'est quand même plus adapté à ça donc pour faire ça comme je disais tu mélanges de l'eau et du plâtre dans beaucoup d'eau ensuite tu fais tremper ton papier dedans 2-3 minutes ça suffit et après tu le poses sur ton polystyrène pour donner la forme des vagues mais ça va permettre de casser le côté un peu des arrêts parce que le polystyrène c'était aluminium pas polystyrène que je voulais dire ça permet de casser les arrêtes de ton papier aluminium parce que tu peux pas faire d'arrondi avec un papier aluminium c'est pas possible et bah ça va te permettre de casser ces arrêtes et tu vas faire apparaître tes formes de vagues tu vois ça déjà sera plus sympa déjà à voir c'est parti 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 alors une fois sec hein on coupe bien sur les côtés tout ce qui dépasse parce qu'il faut prendre en compte que plus tard on fera une belle bordure donc il faut que ton bois reste bien droit c'est parti tu apças c'est parti Ensuite j'ai placé l'explosion pour avoir déjà une idée du rendu après séchage bien sûr. Et là je me suis rendu compte que j'avais besoin de surélever encore ma vague, donc rebolote, j'ai remis une couche de polystyrène, non, j'ai pas y arriver, de papier aluminium que j'ai recouvert, mais cette fois de papier journal, parce que j'en ai retrouvé entre temps. Et j'en ai profité pour recouvert tout le reste du dio, pour recouvrir, mais j'ai du mal aujourd'hui des mecs. J'ai du mal. Faut me soutenir les gars, bordel. Faut me soutenir. J'ai du mal. J'ai recouvert le reste, pareil, avec du papier journal pour que tout soit bien d'accord, et aussi parce qu'en fait les jointures entre les feuilles de papier journal seront beaucoup moins épaisse que du papier blanc. Vous ne pouvez pas oublier que le papier journal ça reste du papier de mauvaise qualité. Donc, c'est parti. Alors une fois sec, la même chose, tu détours pour bien couper ce qui dépasse, que ce soit bien droit sur les côtés. Et ensuite ce que tu vas faire, c'est qu'on va recouvrir tout ça de mouchoir. Tu vas prendre des mouchoirs, tu vas les poser dessus, et après avec un mélange d'eau et de colle à bois, donc de colle à bois bien diluée, avec un pinceau, tu vas les goûter dessus, avec un pinceau ou une pipette, à ce que tu veux. Tu vas goûter l'eau sur ton mouchoir, pour que ça adhère bien à ta surface. Et en fait ton mouchoir, il ne va pas rester bien lisse, ça va faire des espèces de petites vaguelettes, qui vont donner un effet justement de vague à ton décor. Parce qu'il faut tenir compte, sur l'échelle, un Gundam, je ne sais pas, ça fait, je ne me rappelle plus, peut-être 15 mètres de haut, j'en sais rien, 15-20 mètres de haut. Donc forcément, les vagues que tu vois, elles ne font pas 30 cm en réalité, elles font plusieurs mètres de haut. Donc, il y a aussi des petites vagues d'être que tu dois voir un peu partout. Et bien ce mouchoir va te permettre de donner cet effet-là, des vagues d'être. Sous-titrage ST' 501 Une fois sec, tu connais l'histoire, tu découpes ce qui dépasse. Alors maintenant, il reste encore un truc important à faire, il faut supprimer encore les jointures qu'il y a entre les mouchoirs, parce que même si c'est fin, ça reste visible. Et je trouve qu'il y a un petit peu trop de vaguelettes, parce que voilà, je n'ai pas besoin de breton de vaguelettes, je trouve que ça fait trop. Donc, j'ai réalisé un enduit moi-même, pas besoin de lâcher, ça peut se faire toi-même, c'est simple. Tu mélanges de l'eau, de la colle à bois et du plâtre. Et ton plâtre, il va obtenir le côté élastique, tu ne peux pas le tordre, mais le côté légèrement souple de la colle qui fera que ton plâtre ne se fissurera pas. Alors que si tu as mis juste de l'eau et du plâtre, à terme, ça risque de se casser, ça sera très fragile. Le fait de mélanger les deux, ça le rend beaucoup plus solide. Donc tu fais ton petit mélange et au pinceau, tu l'étales là où tu as besoin et tu n'hésites pas à lisser avec ton doigt, ça marche aussi. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, n'hésite pas à mettre un bon petit coup de ponçage là où tu estimes qu'il y en a besoin. Après, ce n'est pas obligatoire, c'est en fonction de tes besoins. Et surtout bien sur tes bordures, parce que tu peux plus dégouper au cutter. Il y a beaucoup de ponçage tout autour pour qu'il y ait encore des bordures bien droites pour faire tes bordures plus tard. Donc maintenant, on va s'attaquer à la peinture. Donc déjà, le truc de base, un bon coup de gesso pour que ta peinture adhère bien à ton support. On va s'attaquer à la peinture. On reprend mon petit pince-bête pour ne rien oublier. Est-ce que je ne sais plus où j'en suis ? Alors, on va arriver à la première fois que j'ai fait de la peinture. Une source d'huile, bien sûr, ce n'est pas ma première fois que je fais de la peinture. Je ne sais pas ce qu'il dit en doute un peu. Donc, j'ai fait une couche uniforme de bleu cyan. Donc, j'ai pris de la peinture en tube, pas de peinture aéro, peinture en tube. Je l'ai dilué un petit peu à l'eau, histoire de l'étaler plus facilement. Ça ne sert à rien d'en mettre des masses. Il faut juste que ta couleur soit assez uniforme. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un bleu cyan, un bleu cyan, c'est vraiment un bleu mer. Mais un bleu mer, tu as besoin un bleu comme tu vas voir sur la vidéo. Je suis en train de chercher, mais ça ne sert à rien, tu vas le voir sur la vidéo. Et ensuite, avec un aérographe, j'ai fait mes ombrages et mes lumières. Donc, si tu ne sais pas comment on fait, je t'invite à aller voir la série de vidéos que j'ai fait sur l'aérographe. Il y a peut-être deux ans de ça, il me semble. Tu vas aller voir et tu trouveras les techniques de peinture à l'aérographe. Techniques de base, bien sûr. Bon, allez, comme je suis sympa, je vais t'expliquer vite fait. C'est simple, tout ce qui est creux, tu vas l'assombrir, tu vas faire un ombrage. Donc, tu vas prendre une teinte de bleu plus foncée. Ou une teinte de violet, tu pourrais, parce que dans le violet, tu as du bleu. Donc, tant que tu as du bleu dans le mélange, ça collera. Mais moi, j'ai pris vraiment un bleu marine, tu mémoires, ou un bleu, non, un bleu de, oh, ça c'est vu. Bleu impérial de chez Valero Game R, voilà. Et mes lumières qui sont l'inverse, parce que quand tu fais tes lumières, je mets bien mes pièces sur mes marques pour que ma mise en pointe soit mien. Parce que j'ai un marquage au sol à la peinture pour être bien placé pour ma belle mise en pointe. Donc, mes lumières, c'est l'inverse. Les lumières, c'est tous les sommets. Mais je vais les repasser à une couleur plus claire que la couleur de base, donc la couleur bleu-scient. Et en l'occurrence, j'ai pris un... Alors, je n'avais plus de bleu-scient, j'ai pris ça. Un bleu électrique de chez Valero, que je l'ai mélangé avec un blanc pour déclarcir. Pour faire un blanc encore plus clair. Et j'ai fait tous mes sommets comme ça. Et ensuite, j'ai refait une teinte de bleu encore plus claire pour reprendre juste vraiment la pointe des vagues, pour le sommet vraiment de la pointe des vagues, pour les faire ressortir. Ensuite, j'ai repris cette même teinte de bleu, donc la plus claire. Et au pinceau, j'ai fait ressortir toutes les petites vaguelettes qui ont été créées par le mouchoir, en fait. De façon à donner encore plus de relief à ton eau, de la ronde un peu plus réelle, même si on est sur une couleur assez animée, ça la rendra plus vivante. Alors une fois que tout ça c'est fait et que c'est sec, on va essayer de donner un peu plus de consistance, de texture à ton eau. Alors de l'eau, c'est très bien, c'est quelque chose de brillant. Donc on pourrait simplement faire un bon coup de vernis brillant, et ça devrait déjà un effet sympa, c'est tout à fait possible. Mais moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un coup de résine dessus. Pourquoi ? Parce que la résine va te donner une légère épaisseur. Alors on est d'une épaisseur inférieure au millimètre, mais le fait d'avoir quand même une épaisseur plus épaisse qu'un vernis, même si on est moins épais qu'un millimètre, ça va te donner quand même un truc en plus, ça donne une consistance. En plus de rigidifier en sang en plus, ça va l'avoir encore plus solide. Mais voilà, ça donne un truc en plus. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé de la résine de glaçage, parce que j'en avais en stock, la résine de glaçage. Donc la résine de glaçage, contrairement à la résine cristal, elle est un peu plus consistante. En fait, sa tension de surface est plus élevée, si tu veux. C'est-à-dire qu'elle a tendance à faire des épaisseurs un peu plus épais justement que la résine cristal. Bon, si je m'exprime bien, mais t'as en intérêt à l'écrypter, parce que j'ai pas envie de répéter. Et souvent, la résine cristal, la résine cristal, non, la résine de glaçage est utilisée pour faire une couche finale sur les tableaux. Parce que c'est celle qui, quand elle va arriver au bord du tableau, au lieu de tomber, si tu veux, elle va faire une épaisseur, une belle petite épaisseur avant de tomber. Alors que la résine cristal, elle aurait besoin d'une épaisseur plus fine avant de tomber. Ça, puis j'ai l'idée. Sinon, si tu ne comprends pas, tu cherches tension de surface sur Google, tu comprendras, tu trouveras très bien ce que ça veut dire. La résine cristal est plus élevée que celle de ta résine cristal. Alors, bien sûr, tu n'hésites pas, tu regardes bien les doses écrite sur ton paquet. Tu n'en fais pas plus, tu n'en fais pas moins. Tu fais vraiment, n'oublie pas qu'on est sur des produits full chimiques. Donc, caca si tu te trompes. J'ai fait une vidéo quelques temps sur ça. J'ai cru que j'allais foutre le feu à la baraque. J'avais surdosé ma résine. Non, je n'ai pas surdosé, j'avais mis trop d'épaisseur par rapport à ce qu'ils disent. Ils donnent un certain nombre, certaines épaisseurs à respecter. J'en ai mis plus. Ça a chauffé, avec son chimique, ça a chauffé, ça a fait de fumer partout. Donc, surtout, respecte bien le dosage écrit. Même si ton pote, il dit, non mais vas-y, tu peux faire ça. Je ne cherche pas à comprendre. Tu respectes ce qu'on dit sur la notice. Mieux vaut perdre du temps plutôt d'en gagner et de faire de la merde. Donc, voilà. Sous-titrage ST' 501 Mais voilà, c'est là que les choses se gâtent. C'est que, tu vois, ma peinture, ma peinture, ma résine, elle a foiré. Tu peux le voir, je te montre sur les images. Là où il y a un peu d'épaisseur, en fait, ça a blanchi. Alors, pourquoi ? Je suppose, je dis bien, je suppose, ma résine était belle. Elle va avoir 5 ans, 4, 5 ans, 3 ans, comme ça. Et que c'était ouvert, le pari. C'était fermé, mais je ne l'avais déjà utilisé. Donc, je pense que ça doit être dû à ça. Donc, malheureusement, il a fallu recommencer. Donc, re-mélote. Du coup, ça va nous permettre d'explorer un nouveau type de peinture. Au lieu de faire un effet animé, ou un effet manga, on va faire un effet plutôt réaliste. Donc, pour ça, déjà, on va recommencer un bon coup de gesso pour faire l'accrocher de ta peinture. Parce que sur la résine, la peinture, ça ne prend pas. Et ensuite, notre première couche, au lieu de faire un bleu cyan, comme on a fait avant, on va faire un bleu de Prusse. Ou avec un bleu marine, ça pourrait le faire aussi. L'important, c'est que ton bleu soit foncé. Et ensuite, on va faire les éclairages. Donc, tu vas refaire le sommet des vagues avec un bleu plus clair. Mais cette fois-ci, on ne va pas faire d'ombrage. Mais on va compenser autrement, ne t'inquiète pas. Pour compenser, qu'est-ce qu'on va faire ? On va reprendre le bleu que tu as utilisé pour faire les lumières. Au pinceau, tu vas brosser, tu vas faire un brush partout sur ton duo. Et on va faire ressortir tous les reliefs qu'on a créés auparavant sur ce duo-là. Et ça va compenser ce manque d'ombrage. Alors, bien sûr, dû à notre dernière couche de résine, même si elle a foiré, on a perdu un peu de détails. Mais finalement, je me rends compte que, même si on a perdu des détails, le rendu qu'on a là, il est sympa. Donc, au final, c'était peut-être un mal pour un bien. Et une fois sec, offu une couche de résine. Sauf que cette fois, au lieu de prendre de la résine de glaçage, j'ai pris de la résine cristal. La différence, c'est que sa tension de surface est moins élevée, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Du coup, ça fait une épaisseur plus fine. Mais finalement, je trouve que, visuellement, on ne se rend pas compte. Et je la trouve même plus facile à installer. Donc, moralité, la résine de cristal, c'est plus adapté à ça que la résine de glaçage. Toujours, bien sûr, en respectant les dosages écrits sur ta notice. Alors, une fois que la résine a bien durci, je dis bien durci, pas séché, parce que c'est une réaction chimique. Et non, il est l'évaporation de l'eau qui te la fait durcir. On va faire l'écume. Et l'écume, on va la faire avec la même technique que j'étais appris il y a peut-être 4 ou 5 ans, sur une vieille vidéo. C'est comme si on faisait de la neige. Donc, un mélange d'eau, de colle à bois et de bicarbonate. Sauf que cette fois, à la fin, on ne va pas saupoudrer par-dessus de bicarbonate ton mélange. Parce que c'est pour lui donner un effet un peu poudreuse. Mais on ne veut pas lui donner un effet poudreux. On est sur des écumes, pas de la neige. Donc, pour ça, tu vas prendre de la colle à bois. Tu vas la diluer un petit peu avec de l'eau. Mais juste assez pour rendre ta colle à bois liquide. Mais il ne faut pas mettre trop d'eau. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu mets ton bicarbonate dans ton mélange. Et tu en mets jusqu'à ce que tu aies la consistance dont tu as besoin. Tu peux en mettre plus ou moins, ça dépend de tes besoins. Et sachant que si tu as mis trop d'eau, en fait, ton bicarbonate, quand il va sécher, il va brunir, il va devenir brun. Que ce soit dans l'heure qui suit ou dans les jours. Mais surtout, moi, c'est arrivé qu'il le fasse dans l'heure qui suit. Que je sais l'expérience. Donc, après, ton bicarbonate, ton écume, tu la poses sur le sommet de tes vagues. Parce que les écumes, là où les vagues explosent, c'est en général à leur sommet. Donc, tu le poses là. Mon mélange, moi, je trouve peut-être un poil liquide. Mais au final, c'est pas grave. Une fois que tu le poses, tu attends quelques minutes. Et en fait, il va déjà commencer légèrement à durcir. Et après, tu peux le retravailler. Moi, je vais retravailler en utilisant une baguette chinoise. Après, tu prends le truc que tu veux. J'ai tapoté dessus, ça m'a donné l'aspect que tu as vu dans les vidéos. Sous-titrage ST' 501 Puis voilà, la tournoisse en bas, ça y est, il est fini. Donc, bah, maintenant, on est sur une fin de vidéo. Donc, comme d'habitude, t'as Tipeee, y'a uTip, t'hésites pas à m'aider si tu te désires. Toujours un gros merci à mon tipeur qui, grâce à toi, on a financé cette vidéo-là. Donc, merci à toi et tout le monde te dit merci, pour le coup. Je donne pas ton nom parce que je sais pas si t'as envie. Donc, boutu, j'ai beau ce cousu. Mais voilà, tout le monde te dit merci parce que tout le monde, grâce à toi, tout le monde, on va voir ça. Donc, comme d'habitude, le pouce en l'air, les partages, les partages, les partages. Ça enregistre bien, je vérifie parce que je viens de me faire niquer. J'ai enregistré 5 minutes de vidéos dans le vide alors que ça tournait pas. Donc, je vais vérifier mon compteur. Et je te dis au mois prochain pour la suite de ce tuto qui sera la fumée qui sort du canon du Gundam. Tchao mon poulet ! Pour Coco Beko, nuage magique ! Appliquez-vous, hein ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501